Yo tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique Survie Alors comme vous le savez très certainement si vous êtes des bons abonnés qui suivent la chaîne Vous savez qu'on a recommencé à zéro et donc je me suis installé au garage Bien sûr on a commencé à retourner la série en live sur ma chaîne secondaire cette fois-ci Ainsi que sur Twitch en simultané donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Vous avez tous les liens qui sont dans la description les mecs Faudra pas me dire que je savais pas Et activez bien la petite cloche pour recevoir les notifications Et ouais en ce moment les mecs je joue beaucoup à Scrap Mécanique Mais mon dieu qu'est-ce que j'adore qu'est-ce qu'il est excellent ce mode survie Franchement ça faisait tellement longtemps que je l'attendais en même temps Et regardez on s'est installé au garage tranquillement Alors on commence à bien se stuffer gentiment J'ai déjà pas mal de miel j'ai déjà crafté un moteur On a du terreau j'ai déjà pas mal de coupe-circuit des batteries J'ai de quoi faire un petit peu d'agriculture J'ai des pneus j'ai quasiment rien crafté au craft bot Pour le moment j'ai tout trouvé via du stuff Tout ce que vous voyez ici les pneus j'ai tout trouvé Même celui-ci il était au garage Bon juste le moteur bien sûr je l'ai pas trouvé par terre Ça aurait été tellement bien Alors j'ai mis un sac ici J'ai fait exprès de perdre au garage justement Pour avoir un point de repère On va dire que c'est un petit peu la seule solution que j'ai Pour me repérer sur la map Tous ceux qui étaient sur le live sauront de quoi je parle Épisode 3000 on a enfin retrouvé le garage Alors je vais vous présenter ça un petit peu là J'ai mis un enclos pour les vaches Donc pour le moment bien sûr j'ai pas d'ordinateur J'ai pas trop de pistons et tout Je peux pas faire des systèmes super sophistiqués Mais on en est encore au début les mecs Là c'est le début de l'aventure Et donc c'est vraiment un truc de ouf Parce qu'on a déjà fait le craft bot Donc ça vous le savez déjà bien sûr Mais pour en arriver là où on en est On a vraiment pas mis longtemps Sachant que la première fois qu'on a joué au mode survie Donc on a quand même plus de 30 heures de jeu De découverte et tout sur le mode On a mis vraiment longtemps pour avoir un craft bot Et pour se stuffer et tout un petit peu comme ça Vous voyez on était vraiment dans la phase découverte Là aujourd'hui on sait comment on part On connait un petit peu les bases de la survie Toutes les vidéos que vous avez vu précédemment Les lives sur ma chaîne YouTube On va dire que c'était des guides du débutant Aujourd'hui on est confirmé mon gars On est plus débutant On va aller se chercher un petit peu de stuff Il est 23h25 en heure de jeu On va tenter de se stuffer un petit peu dans le coin Histoire d'étouffer tout ça Alors j'ai pas mal d'annonces à vous faire J'ai pas mal de choses à dire Bien sûr on va revenir sur ce mode survie On va en parler Mais j'ai une grosse annonce à vous faire Hormis qu'il faut bien sûr faire péter le like sur la vidéo les mecs Ça vous le savez ça soutient C'est la récompense et tout Donc je compte sur vous bien sûr Un petit 5000 likes sur la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis vraiment ça m'encourage à continuer la série et tout Je vois que vous kiffez Vous êtes là sur les lives et tout Donc ça fait vraiment très plaisir La grosse annonce les mecs C'est que je cherche une équipe de builders Mais pas une équipe de builders Non 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 Une équipe de builders mon pote Je veux vraiment des gars vénères du scrap game les mecs Des mecs qui savent faire des suspensions de bugs Des tout ce que tu veux mon gars Des fusées, des avions Des bateaux qui roulent, qui volent Qui font le café, la cuisine et tout Je veux vraiment une équipe de builders les mecs Pour ce faire j'ai un discord Que vous pouvez tous rejoindre Qui est dans la description Le discord bien sûr de la communauté Et vous voyez qu'ici dans général Il y a un salon scrap mécanique C'est ici que vous allez pouvoir faire Votre candidature Entre guillemets bien sûr On va pas vous demander d'avoir Bat plus 5 De me faire des CV Tout ça C'est très sommaire Vous lisez le petit message d'Alexandre Tranquillement Il vous explique tout Et puis vous remplissez les modalités Les modalités mon gars laisse tomber On dirait ça va être un truc de ouf Attention je veux des builders les mecs Je veux des builders Ou des farms Voilà si vous savez pas construire Au moins que vous sachiez farmer Parce que mon gars va en falloir Du bois et de la ferraille Vous pouvez même me mettre Votre spécialité dans le salon Si vous êtes par exemple spécialisé Dans les suspensions de bugs Dans les pompes à eau système Les trucs de ouf Les fusées et tout Moi je veux pas des mecs Qui savent faire des gens gens mobiles Les gens gens mobiles C'est déjà ma spécialité les mecs Sachez les faire Y'a pas de soucis Et toi tu dégages mon gars Non parce qu'aujourd'hui les mecs J'en ai marre Aujourd'hui c'est un petit coup de gueule Sur cette vidéo J'en ai marre les mecs Hein Jolotte fait des hamsters volants Jolotte la gens gens mobiles Regardez elle tient pas debout machin Evry à chaque virage Jolotte fait des grand-mères volantes Qu'est-ce qu'on se marre Aujourd'hui ça c'est fini les mecs Aujourd'hui est un nouvel ère Demain les choses vont changer Les gens gens mobiles Des gens gens mobiles Je t'en foutrais des gens gens mobiles Mon vieux Tiens je vais aller couper ce bois là Je veux vraiment aujourd'hui Qu'on monte une équipe de builders ensemble Et que le scrap game Tremble devant notre base Hein j'ai plus envie qu'on dise Haha Jolotte la gens gens mobiles Non j'ai plus envie qu'on dise ça Moi j'ai envie qu'on dise Tu vois la station spatiale là-bas Ouais celle qui vole Qui se déploie Qui déploie des ailes Avec des lances roquettes et tout Et bah c'est Jolotte Qui l'a construit mon gars Avec l'aide de son équipe de builders Un petit peu Je veux plus qu'on dise Haha regarde la grand-mère volante De Jolotte Non je veux qu'on dise Tu vois le bateau là-bas Ouais celui qui déploie des roues Qui vole Qui flotte Qui roule Qui fait tout ce que tu veux Camping car Le café La cuisine et tout Et bah c'est Jolotte Qui l'a construit mon gars Avec l'aide de son équipe de builders Je veux qu'on rentre dans la légende les mecs C'est pour ça qu'il me faut des gars Qu'en veuille Putain mon vieux Et puis cet arbre là Je voudrais tellement le péter Mais putain Ça aussi c'est con ça Regardez là T'as des arbres là Tu peux même pas tondre la pelouse Et regardez Ça fait con dans mon champ de vache Ça là Je voudrais bien l'enlever tu vois Non sinon vraiment Le mode survie il est trop bien les mecs Bah bien sûr C'est un truc de ouf Alors vraiment encore une fois les mecs Je vous le répète Mais suivez-moi Sur ma deuxième chaîne YouTube La deuxième chaîne Et la chaîne Twitch Putain on dirait un italien Quand je parle comme ça Ma que suivez-moi Sur mon compte Twitch Mouah al dente Non sérieux C'est important quand même Parce que je fais les lives là-bas Et tout machin Nanana Regarde Encore aujourd'hui Il y a quelqu'un qui me met un message Sous ma vidéo Aujourd'hui même Alors qu'on a fait un live hier Il me fait Bah tu fais plus des lives Sur Scrap Mécanique Survie Alors que ça fait un jour Un jour Un jour le mec Il me dit ça y est T'as fini les lives Sur Scrap Mécanique Survie T'en fais plus Bah si j'en fais Sur ma deuxième chaîne les mecs Et sur Twitch Bon sinon Ce mode survie Vraiment en lui-même Il est excellent les mecs Il est vraiment excellent Il est même Franchement Il est au-delà De ce que je pensais Sur Scrap Mécanique Et tout Voilà Il a vraiment comblé Toutes mes attentes Alors une petite déception Quand même D'ailleurs What the fuck Ok d'accord Très bien Une petite déception Quand même D'ailleurs je vous en ai parlé Dans les lives précédents Vous me posiez tous la question Oui Jolat Quand le mode créatif Va arriver Est-ce qu'on va vraiment avoir La survie Mais en mode créatif Et pour moi Bah c'était évident Tu vois ce que je veux dire Bah je vous ai tous dit Bah oui bien sûr Je pense Tu vois A mon avis Ça va être le mode survie Sauf que tu vas avoir Tous les items en illimité Tu vas être invincible Et tout Et en fait Pas du tout Pas du tout Pas du tout Voilà Donc là Aujourd'hui La mage est réellement sortie Pour tout le monde Donc le mode créatif est sorti Et en fait C'est toujours le mode créatif Celui qu'on connait Le terrain Avec les grillages autour Donc voilà Ça ça a pas changé En revanche La map de Scrap Mécanique Elle Elle est vraiment énorme Et je parle bien sûr De la map en mode survie Cette fois-ci Elle est vraiment gigantesque Et il y a un truc Que j'avais avancé quand même Que je peux certifier aujourd'hui C'est que les maps Sont aléatoires Alors est-ce que c'est réellement Des maps aléatoires Qui vont se générer Comme ça Aléatoirement Ou est-ce des maps aléatoires Prédéfinies Je pense que ce sont quand même Des maps aléatoires Prédéfinies Encore une fois Je m'avance pas sur le sujet Mais je pense que c'est ça les mecs Non parce qu'au cas où Vous ne seriez pas des bons abonnés Et vous n'auriez donc pas vu Ma vidéo précédente Je vais vous montrer quand même Que le terrain a changé Par rapport à ma première survie Si vous vous souvenez bien Au-delà du garage J'avais construit ma base Donc là il y avait des routes Il y avait une montée Machina Bah et voilà Bah ça a totalement changé les mecs Ça a totalement changé Voilà on est à côté d'un océan Maintenant Il y a un point d'eau Quelque part derrière Quelque part là-bas aussi Il y a des lacs et tout Là-bas il y a le bâtiment Pour emmener les légumes Et tout pour faire des caisses Bref C'est un truc de ouf les mecs Ce mode survie sur scrap mécanique Il est vraiment Excellent Et je sais que j'en fais beaucoup En ce moment Et d'ailleurs C'est pas pour vous déplaire Parce que vous me le rendez bien Dans les commentaires Sur les likes Vous kiffez Donc moi ça me fait plaisir Et puis Bah et puis Qu'est-ce que moi je kiffe Franchement Donc Tiens mon vieux Pour fêter ça On va upgrade le craft bot Allez Voilà Une petite étagère spéciale Jigo Paix à leur homme Alors pour le moment Voyez que j'ai entreposé La base dans le garage Donc pour le moment On est sur quelque chose De provisoire Pour les 50-55 Premiers épisodes A tout casser Tout casser Après on va très certainement Déménager Evidemment les mecs On pourrait même commencer A faire de l'agriculture Et je pense qu'on va commencer A faire de l'agriculture Alors on a un point d'eau Qui est pas spécialement Très loin du garage Je vais vous montrer D'abord Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre le terreau J'ai que deux terreaux gros Ah mais non 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 J'ai pas que deux terreaux Mais c'est vrai que j'ai des trucs T'inquiète C'est vrai J'avais oublié J'ai des trucs à planter Et tout mon gars Des radis Alors ça maintenant Je sais que c'est des munitions Vous voyez ça se mange pas Donc on va éviter d'en planter On va prendre De l'engrais sur nous Voilà En principe J'ai mis des petits carrés de terreau Là dessous Pas grand chose Mais il y en a quand même Quelques-uns Hop On va planter ça les mecs Alors bien sûr Comme vous le savez déjà Très certainement A chaque fois qu'on fait de l'agriculture Dans le jeu C'est là que notre base Se fait attaquer Alors on a un point d'eau Qui est pas trop loin Qui est juste là-bas Un peu plus bas Le problème C'est que j'aimerais bien Avoir une petite réserve d'eau Au garage Tu vois Ce serait vraiment cool Comparé à la survie précédente Où j'ai fait vraiment ma base Au bord de l'eau Là j'aimerais bien Qu'on fasse une base Autour de l'eau C'est à dire Qu'il y a des points d'eau Il y a des petits lacs et tout C'est vraiment sympa Notamment pour aller farmer De l'essence et tout Mais là Ce serait vraiment bien Qu'on se fasse Une petite réserve d'eau Et qu'est-ce qu'il faut Pour la crafter Intéressant Intéressant On peut crafter une réserve d'eau Regardez On va prendre un peu de miel Normalement On peut faire un petit peu de glu C'est parfait On va faire ça Il va nous manquer quoi ? Bah il va nous manquer juste Les deux glus les mecs On va pouvoir faire une réserve d'eau Et c'est la première fois Que je fais une réserve d'eau Dans scrap mécanique Parce qu'en fait J'en avais pas réellement besoin J'étais à côté d'un point d'eau Et tout Mais là ça va être cool Yes Petite réserve d'eau En attendant que ça craft Je vais vous montrer Le point d'eau Qui est juste à côté Il est pas extrêmement loin Tiens ça je ramasse C'est bon pour faire des bombes à peinture Les bombes à peinture On en a besoin pour crafter D'autres objets En fait c'est bon De tout ramasser dans scrap Les mecs Mange Oui oui Mange 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 Bois Voilà je mange Je bois F5 F5 Nathan F5 Regardez On a le point d'eau Qui est juste à côté Ah ouais par contre On va éviter de faire des allers-retours Avec juste un sou dans les mains Sinon je risque d'en avoir Pour trois plombes Donc faudrait que je craft Plusieurs seaux Ou alors on peut faire un truc de ouf Les mecs Ça peut se faire Par contre c'est long A farmer et tout C'est pour ça qu'il me faut du monde Je vous le dis Ce qu'on pourrait faire C'est construire une pompe ici Avec des coffres Des réserves d'eau Des pipelines et tout Et les pipelines Qui remonteraient Jusqu'en haut du garage Ça se fait hein Ça se fait carrément Ce qu'il y a c'est que Voilà le verre qu'il faut Et voilà tous les blocs Qu'il faut et tout Faut farmer les mecs Faut vraiment farmer Alors ma réserve d'eau Elle est quasiment prête Ok On va peut-être faire quelques sauts Yes On a la réserve d'eau C'est cool La réserve d'eau On va les mettre Juste à côté des cultures Quelque part par ici C'est cool Alors comment qu'on fait pour la remplir Genre non Ah ouais ok d'accord Faut des bidons d'eau Directement Ok Ah tu vois c'est pareil Un craft bot là Il nous en faut au moins deux Des trucs comme ça là On va tenter de faire quelques circuits Les mecs Allez viens ici mon gengeon Voilà Ouais eux c'est les circuits Comme ça qui droppent C'est pas ceux là Voilà Eux en général ils les droppent Les components quittent Après ça dépend Ils en droppent pas à tous les coups Tu vois comme là par exemple Bah il en a pas droppé Oh regardez Il y a pas mal de coffres par ici Et en général dans les coffres Yes Il y a des petits composants Oh on a une tour juste à côté du garage Donc on est pas trop mal Elle est vraiment pas loin Ok 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 Ça attaque les mecs Ouh 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 Oh putain ils sont combien Il y en a un autre Oh gros ils sont nombreux Comment je les ai défoncés mon gars Voilà Là on a des circuits comme j'aime Alors ces petits tours à explorer C'est vraiment super sympa Parce que t'as vraiment de quoi te stuffer Par moment Tiens comme par exemple ici Un petit circuit électronique C'est cool je prends Oh on a pas mal de coffres Oh Oh gros Ouh Bah vache mon gars Bah j'en aurais récupéré du circuit électronique là Et franchement je vous jure en ce moment Mais laisse tomber Bah vous le voyez bien de toute façon J'arrête pas d'y jouer Si j'y joue pas sur ma chaîne principale J'y joue sur la deuxième chaîne Si j'y joue pas là-bas J'y joue sur Twitch Bref J'y joue partout C'est vraiment je pense En tant que joueur de scrap mécanique C'est vraiment le mode que j'attendais Ils ont fait vraiment ça bien quoi Après j'espère bien sûr Qu'ils vont rajouter du contenu quand même Tu vois Alors il y en a déjà beaucoup Il y a déjà énormément de contenu Regardez On a déjà 7 verres là On est parti pour une baie vitrée de 500 mètres mon gars Minimum Ouais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de contenu Mais j'espère qu'ils vont en rajouter encore Tu vois Peut-être par exemple Pourquoi pas des nouveaux animaux Pourquoi pas des nouveaux outils à crafter Des nouvelles machines Tu vois Voilà je sais pas Qui nous épattent un petit peu quoi Alors par contre le problème D'avoir un petit champ de vache Juste ici C'est qu'elles se font tout le temps démonter par des robots Quoi tu vois Des fois je te jure Genre en 2-3 Je tourne la tête 5 minutes Je reviens Il n'y a plus de vache mon vieux Donc tu vois Peut-être ça aurait été pas mal que je les mette Soit que je les mette peut-être un peu plus loin Je sais pas Ou soit que je les protège mieux que ça Tu vois Enfin j'avais pas de problème vraiment Anciennement à mon autre base là T'es un gros Il y en a un qui veut pas me lâcher là Je vais pas y balancer un saut de la gueule Parce que j'en ai besoin pour remplir mes réserves de eau Par contre je vais me le faire mon gars Ah ça va pas se passer comme ça Ah mon petit gars Tu dégage Regarde le Ton petit copain à côté là Allez hop Ça dégage aussi Ah mais ils sont combien les mecs Non mais vous allez me lâcher là C'est pas possible ça Oh inventaire plein Ah bah alors là y'a pas moyen mon gars Pour récupérer ça Je lâche un truc Euh on va lâcher quoi J'ai besoin de tous les mecs C'est bon au pire je viendrai la re-réquipérer Ah ça va on est à côté du garage Et là franchement notre partie elle démarre mais super fort je trouve En tout cas ça a vraiment beaucoup plus vite que la première partie Forcément la première partie on était en train de découvrir Là on est vraiment rentré dans le vif du sujet tu vois Euh est-ce qu'on peut faire Ouiiii On peut faire un petit peu d'eau mais c'est parfait ça Comme ça je vais pouvoir aller récupérer ma caisse que j'ai posée là-bas Alors maintenant va savoir où est-ce que j'ai posé la caisse en bois Euh c'est la grande question tu vois Bon laisse tomber c'est pas grave Par contre un petit peu de maïs ça se récupère ça Voilà on range tous les seaux ici Et on va aller remplir la réserve d'eau Allez hop on récupère encore un petit peu d'eau Ça va du coup si ça se stack comme ça ça laisse quand même pas mal de flotte Est-ce qu'il peut les prendre par 10 ? Ah ouais putain bien il peut les prendre par 10 c'est cool Ça se trouve peut-être même par 20 je sais pas Ok en tout cas les mecs vraiment ça commence super fort Comment je remplis mon seau ? Ah ouais ok d'accord comme ça Oh ouais c'est cool Bon par contre ça t'incite un peu plus à économiser tu vois Des fois c'est chaud d'en arroser deux en même temps tu vois Ok d'accord ils attaquent pas les robots J'ai peut-être pas des cultures assez grandes encore C'est possible Alors fais voir j'ai utilisé quoi comme eau ? Ah ouais bah c'est ça hein C'est pas mal en vrai C'est vraiment pas mal Bon écoutez les mecs en tout cas la vidéo va se finir ici J'espère vraiment que vous serez nombreux à rejoindre dans le discord et tout Pour me dire si vous avez bien le jeu tout ça tout ça Enfin voyez vous remplissez le petit truc machin machin Et que vous seriez également nombreux et nombreuses à me rejoindre sur ma deuxième chaîne youtube Ainsi que sur ma chaîne twitch Tout est dans la description Bien sûr toujours si vous voulez soutenir la chaîne Vous savez que vous pouvez acheter scrap mécanique sur G2A avec le petit code JOLAT Encore une fois le lien est dans la description Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Oubliez pas le petit like Ciao bye Sous-titres par Juanfrance